Que diriez-vous d'aller vous faire un challenge ? Il vient de Proc, donc on va vite fait s'équiper notre Néon Ninja, partir en Uber 5 et je vous explique ça. J'espère que ça se passera bien, j'espère que je serai complet. Donc le challenge, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que le challenge ? Et mon jeu qui bug. Pourquoi bug-tu ? Ah, merci. Donc le challenge, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça nous permet de récupérer des Néon Cache dans lesquels vous pouvez avoir par exemple des Dragon Souls ou encore, attendez, il faut que j'aille en Dragon Peaks, il y en a juste là-bas. Donc, vous récupérez des Caches qui ont vraiment des loots très intéressants. Franchement, vous ne serez pas déçus. Donc vous partez dans le biome que vous voyez là, en haut, Dragon Peaks par exemple. Il y a des bonus, par exemple, si vous êtes Néon Ninja ou Ice Age, vous remportez 3 fois. Donc faire un donjon, ça me mettra 3 sur 10. Mais vous avez un autre bonus aussi. Si je suis en Uber 5 ou 6, en plus d'avoir le premier, j'ai aussi le second. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire, d'avoir, en fait, ça me remplira de 9. Voilà. Si vous avez la classe plus Uber 5 ou 6, ça vous mettra 9. Je ne sais pas en 6, je n'ai pas encore été. Donc ça va de 0 à 10. Une fois que vous avez fait vos 10 premiers coffres, enfin vos 10 premiers donjons, entre guillemets, ça vous demandera d'aller jusqu'à 40. Après, regardez tout ce monde. C'est magnifique, je trouve ça trop stylé. Après 40, c'est 100. Et apparemment en U6, parce que moi, je ne le vois pas ici dedans. Ça fait plusieurs fois que j'arrive jusqu'à 100. Normalement, on devrait pouvoir y arriver. C'est pour ça que je vous présente cette vidéo. Normalement, on devrait pouvoir aller jusqu'à 300. Mais je pense que c'est réservé exclusivement pour les grands qui sont en 6ème. Enfin voilà. Donc vous venez, c'est juste la grande foire. Par contre, c'est du n'importe quoi. Comme parfois, il y a énormément de gens. D'ailleurs, les premiers donjons, généralement, je me mets plus ou moins au ce que ça loot. Et je m'amuse à inviter tous ceux qui demandent à venir. Voilà, par exemple, toi, t'as besoin de venir. Invite. Invite. Au plus, on est, je pense que c'est limité à 100 personnes en U5. Mais au plus, vous êtes, évidemment, au plus... Putain, je fais de la merde. Au plus, vous allez dépop vite, logiquement, vos ennemis. Donc ça reste très intéressant. Donc là, le but, c'est de suivre. Vous voyez qu'un donjon, grâce à la classe et l'U5, m'a rapporté vraiment pas mal, neuf. Par contre, les mobs me font très mal. J'ai pas encore vraiment, vraiment, le niveau. J'ai, on va dire, le high level. Mais j'ai vraiment une... Comment ça s'appelle ? J'ai vraiment pas une bonne... Un bon stuff, en fait, avec le Neo-Ninja. En fait, c'est pas bien grave. Après, on est beaucoup... Je m'en fiche, c'est juste pour taguer mon truc. Qu'est-ce qu'ils font ? Par où est-ce qu'ils vont ? Je suis complètement perdu. Alors, regardons s'il n'y a pas des gens qui demandent d'être invité. Normalement, je prends plus de temps pour inviter des personnes, etc. Déjà, d'une part, parce que... Pas se faire inviter, c'est saoulant. C'est saoulant de devoir spam le chat un milliard de fois pour se faire inviter. Donc, je préfère toujours inviter d'autres personnes. Par contre, j'ai pas réussi à taguer le premier objectif. Je suis déçu. Il faut être dans la zone, plus ou moins, quoi. Alors, c'est le gros boxon, hein. Franchement, je vous dis, mais c'est vraiment stylé, par contre. D'ailleurs, le non-ninja qui a pris un nerf sur le patch qui vient de sortir, là. On va comprendre pourquoi. C'est déjà pas vraiment un machin solide. Et ça prend des nerfs, des trucs comme ça. Enfin, soit donc, je vais vous présenter cette vidéo. Vous pouvez voir maintenant que je suis à 8 sur 40. J'espère que j'aurai le temps. Logiquement, oui. Au pire, c'est pas grave. Je vous présenterai juste comme ça. Mais normalement, je devrais avoir le temps. Logiquement. On est dans un petit biome. Ah, j'aurais peut-être pas le temps, tiens. J'aurais peut-être pas le temps de faire les 100, étant donné que le biome qu'on a est relativement petit. Mais je vous montrerai au moins le principe. On ouvrira les caches ensemble. Et je le fais suite à une demande que j'ai eue. Donc, c'est pour ça que je vous le présente. Et donc, je sais pas si je l'ai dit. Je suis désolé si je m'embrouille et j'essaye de me concentrer, etc. Il faudra que vous soyez Mastery 30 pour débloquer les challenges. On va rez le mec. Ok, ok, il se fait rez. Donc, Mastery 30, c'est le minimum pour pouvoir... Oulala, pour pouvoir faire les tchals. Donc, patience, patience. Et vous préfère ça. Et ça vous permettra de... De collecter les rez. Ok, c'est gentil de sa part. Je vous dis, les mobs tapent très fort. Je suis vraiment pas au petit. J'ai un build vraiment... J'ai juste le build pour tag les points. Il est vraiment pas super bon. Et donc, ouais, c'est vraiment jouissif. Parce que ça vous ramène beaucoup de flux, beaucoup d'œil, de K'tulu, ou je sais pas quoi, là. De K'tulu, blu, blu, blu. Et bien ça, c'est important. C'est bien pour pouvoir augmenter vos... Vos levels d'armes, etc. De plus, si vous commencez à jouer avec d'autres personnages, c'est encore plus bénéfique. Parce que, du coup, vous pourrez tag quasiment tout... Enfin, au maximum des points tout le temps. En gros, moi, je trouve que le strict minimum, enfin, vraiment pour être rentable, c'est d'avoir... Une bonne... Beaucoup de personnages. Ça, c'est le principal. C'est vraiment d'avoir un maximum de personnages. Je vous dirais pas... Allez-y, achetez, hein. Regardez, moi, j'ai pas claqué un seul thune dedans. Et il manque... Voilà, il manque un... Non, un, deux, trois, quatre persos. Puis celui-là qui va sortir va dire cinq persos. Voilà. S'augmente très vite en faisant votre quête journalière des 500... 500 aux 1000 PO le week-end. Le week-end, il y a 100% de loot sur les PO, les vrais PO. Donc, prenez-les. C'est très, très intéressant, je trouve. Enfin, on se dit, on a déjà la moitié en un week-end, quoi. Donc, c'est... Enfin, juste en faisant quelques donjons. C'est pas noble, ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, ben, vous allez augmenter. Si vous essayez de jouer entre amis, évidemment, c'est plus simple d'augmenter. On peut vous PL, etc. C'est plutôt cool. Et voilà. Donc, euh... Ayez beaucoup de personnages. Et puis, être au niveau 26. C'est le principal, quoi. Généralement, mes persos, quand ils arrivent au niveau 18 ou 19, ils ont déjà 26 en level grâce à leur gear. Je pense notamment à mon petit... Ma petite chasseresse qui avait eu ça. Enfin, ma hunt. Shadow hunt. Et, euh... Mon... Mon ranger aussi. Qu'il a... Qu'il avait eu. Enfin, il a. Il est pas encore au niveau 19. Une fois au niveau 19, il pourra commencer à faire ses challenges aussi. Donc, je passerai sur un autre perso. Et l'avantage, c'est que... Mon personnage finira son pexing dans les défis, quoi. C'est-à-dire qu'après, je passe à mon autre perso, qui sera niveau 1. J'essayerai de lui faire avoir 26 d'high level, quoi. Et s'il lui reste un niveau, vous verrez... Enfin, ça augmente super vite quand on joue comme ça tous ensemble. Donc, c'est... C'est nickel, quoi. Donc, vous voyez là, maintenant, j'ai 4 sur 100. Je suis désolé si je parle vite, c'est-à-dire. Ça... Il y a beaucoup de choses à dire. Vaut mieux quelqu'un qui parle beaucoup, peut-être, que quelqu'un qui parle pas assez. Qui forme son petit donjon. De manière toute dépressive et sans âme. Non, je décolle. J'ai bu beaucoup de café, je suis coincé aussi. C'est quoi ces conneries ? Ok. Je m'en fiche, j'ai tagué le truc. Alors. Il reste plus un roman de donjon. Et essayer de préférence... Ouh là 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 là. J'ai pas oublié ce qui est intéressant. Hop. Ouh, l'infinium. Alors, toi, mon gars. Hop là. Ah ah, je me suis trompé d'endroit. Aïe, 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 aïe. Je vais rater un tag. Voilà. Ça m'apprendra à faire mon vieux gripsou sur les minerais. D'ailleurs, il y en a encore que j'ai oublié. Voilà, ils l'ont fait. Non. Ah non, c'est un curseux. Un curseux. Un curseux de skill. Alors, au final, je sais que vous me voyez pas vraiment de dépop. Mais, vous inquiétez pas, il y en a qui font pire que moi. Là, c'est parce que je suis en vidéo, j'ai vu un petit peu de trucs, j'ai eu du mal à revenir. Et mon Néon Ninja est vachement squishy. Sinon, généralement, je suis beaucoup plus... J'aide beaucoup plus quand je joue avec ma chasseuse. Ils ont fait le donjon là-bas. Alors, là, il n'y a plus vraiment de... Comment est-ce que ça s'appelle ? De biome, il va falloir aller, je ne sais trop où. Donc, du coup, je vais retourner au studio. Au Legendary Studio. Et on va essayer de se niquer. Donc, du verbe sneaky, pas niquer. L'insulte. Et hop. Oui, non, oui, non. Right ? Donc, voilà. Là, on a rejoint toute une tribu et un grand biome qui nous permettra de finir allègrement notre défi. J'espère en 10 minutes. 10 minutes, ça fait... Oui, 9. Il faut que j'en fasse 9. Allez, on y croit. On va aller DPS avec eux pour les aider de toute façon. Quitte à se prendre des mandales. Et vous voyez, en fait, quand on arrive au truc 100%. Putain. Quand on arrive à 100%, comme ici, enfin, au défi, enfin, pour en avoir 100, excusez-moi, j'ai du mal. Franchement, là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il se passe. Eh bien, en fait, vous chopez 3 Dragon Cache. Vous en chopez 3 au lieu de 2. D'ailleurs, je vais diminuer un petit peu le son du PC. Je vois que ça gueule. Hop. Voilà. Ah oui, pas bien. Je n'ai pas pris mon loot. Je m'en fiche un petit peu. D'ailleurs, il y a une astuce. Je ne sais pas si vous la connaissez. Yaps. En fait, quand vous appuyez sur votre touche, vous restez, par exemple, je me mets un petit peu plus loin, là. Ok, pas dans la lave. Ici, je vais rester appuyer sur ma touche de loot. Hop. Et ça me les ramène. Là, c'est un petit truc, si vous ne le saviez pas, comme ça. Comme ça, vous ne vous prenez pas la tête à faire comme moi au début. Où je devais, enfin, j'allais voir chaque loot et je le prenais. Là, je le prends. Enfin, je reste appuyé à proximité sur ma touche de loot. Et ça me ramène tout ce qui est aux alentours, qui est lootable chez moi. Donc, c'est plus simple. Et ça permet de farmer plus vite. Voilà. Je voulais vraiment l'implémenter dans une de mes vidéos, cette petite astuce. Au cas où vous ne la connaissez pas, vous verrez que par contre, ça vous change quand même pas mal la vie. Je pense que la plupart des gens le connaissent. C'est juste moi qui suis Ritard et qui ne la connaissais pas. Alors, ce n'est pas de mauvaise foi, mais vous voyez que je rentre dans le combat. Je prends une mandale, je crève. Je n'aurai même pas l'occasion de vous montrer que je sais utiliser son passif maintenant. Enfin, son passif, son proc. Tellement je prends cher ici. Hop, 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 hop. Ouais, donc, ah, un shallow. Voilà, ça, c'est une Shadow Arena, par exemple. Pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble. Ça se présente comme ça. Donc, vous avez une partie en bas et une partie en haut qui est généralement plus ou moins détachée. On est à 58, il nous manque plus grand-chose. Ça, on va essayer de sneak là. Non, je n'ai pas loot. On va essayer de ne pas mourir. Alors, par où est-ce que ça part là ? Ça part sur le parchemin, c'est nickel. Par contre, sinon on va aller le chercher quand même. Désolé si je ne suis pas très très fair play ou en tout cas si vous ne le pensez pas. D'habitude, je vais toujours dans les donjons et tout, mais avec le Néon Ninja, je ne me sens pas au top. D'ailleurs, je vais aller reste le mec. Je ne me sens vraiment pas au top avec mon Néon Ninja. D'ailleurs, je vais mourir. Je vais laisser l'autre dans la merde. Désolé. D'abord, mes propres intérêts et puis les tiens. Si vous voulez, c'est aujourd'hui que j'ai tourné le tuto pour pêcher. J'espère que ça rendra bien encore une fois et que ça vous plaira. Je suis content que ce tuto soit enfin terminé. Je dois encore le monter. Tandis que cette vidéo-ci, je vais juste la présenter telle qu'elle, comme un gros barbare et ça passera très bien. C'est vrai que les challenges, c'est quelque chose. Depuis que je m'y suis mis, chaque fois que je joue quelques heures ou quoi, j'attends avec impatience de m'y mettre. Et je prie pour que ce soit ma Hunt, surtout ma Hunt ou mon Néon Ninja. Parce que ça va super vite quand c'est la bonne classe. C'est vraiment abusé. Ouais ! Alors, il ne reste plus beaucoup de temps. Il ne me reste plus beaucoup de donjons à faire aussi. Donc, c'est nickel. Et quoi là-bas ? Logiquement, ça devrait être faisable. Je suis content que je puisse vous le montrer. Donc, généralement, quand je le fais, j'arrive à deal cette coffre. Cette coffre, quand j'ai la classe. Pas la classe. Enfin, quand j'ai la bonne... Le bonus, on va dire ça. Le bonus de classe. Et le bonus de nu 5. Mais ça, j'y suis toujours. Et j'en chope 4. Généralement, quand je commence, et que je n'ai pas le bonus de la classe à proprement parler. Justement, j'arrive à aller jusqu'à 40. Mais au-delà de ça, je n'y arrive pas. Et si j'arrive à aller un petit peu plus loin que 40, ce que je fais, c'est que je suite sur un personnage à XP. D'ailleurs, parce que je sais quand même que j'arriverai jamais à avoir les 100. Mon personnage est niveau 20. Ça ne sert plus à grand-chose. Donc, autant XP 1 perso. Il y a des gens qui sont là pour nous. ZD Apex. J'ai failli crever. Je vais mourir. Hop. Ce n'est pas bien grave. Personne n'a rien vu, évidemment. Non, je ne suis pas mort dans la lave. Alors, je suis tombé sur qui ? Ok, il est encore haute part, lui. Peu importe. Il ne faut y aller. Il ne me reste que 4 minutes pour en faire 2. Je ne sais pas ce qu'ils font. J'ai l'impression que ce n'est plus trop le même groupe. Il y a des gens qui sont AFK. Là, il n'a pas été fait, le donjon, pourtant. Et je n'ai plus de potions, en fait. Je ne peux plus trop m'aventurer. Et je n'arrive pas à trouver l'entrée, aussi. Ça, ce n'est pas grave. Vous ne trouvez pas l'entrée. Je vous en crée une. Est-ce que j'entends du combat ? Ah, je n'aime pas ces donjons, là, de parchemin. Ils sont vraiment... Voilà. C'est moi qui ai été foutre le coup fatal, évidemment. Non, j'ai connu. Cette vidéo est un petit peu avec de l'humour et tout. Je décompresse vraiment du tuto précédent que j'ai fait. Et bon, j'ai envie de vous dire... Voilà, je vous ai présenté le principe. Après, ce n'est pas compliqué d'aller... D'aller se chercher. Il a déjà été fait, celui-ci. Afin d'attendre que les mecs, si vous n'avez pas de niveau, fassent les donjons pour nous. Alors, apparemment, on n'est plus que 3. Est-ce qu'il y a des gens qui se découragent ? J'espère que non. Sinon, je vais l'avoir vraiment mauvaise. Ok, apparemment, ça arrive. C'est en bas, c'est en haut. Je ne sais pas trop. Enfin, si, je sais vers où je dois aller, mais je ne sais pas où mes coéquipiers arrivent. Une chose est sûre, c'est qu'il me reste exactement 3 minutes juste pour un coffre. Je serais vachement triste si... Si je ne l'avais pas. Ok, j'ai entendu quelque chose, là. J'ai entendu un loot. Allons-y, allons-y gaiement. Putain, j'espère que je vais l'avoir. Ah ouais, en fait, ils sont là. Ok, ils ont fait ça. Nice. Bon, on va suivre lui. Dans les bas-fonds et les meilleurs droits de la map. Ok, je crois que ça s'embosse. Et j'essaie de me tenir un petit peu à distance. Donc, du coup, je fais proc les chouris. Voilà pourquoi. Est-ce que je prends une demi-cacahouate dans la tête et je meurs, je meurs. Bon, on attend qu'ils finissent ça. En tout cas, je serai mort beaucoup de fois, je suis. Triste tout n'est de pas pu vous avoir présenté ça sur mon Shadow... Ouais, mon Shadow Hunter. Mon Shadow Hunter, je suis désolé. Ça sera peut-être pour une autre vidéo. Enfin, je préfère vous le présenter avec le bombardier, d'ailleurs. Voilà, donc on a respawn. Je m'en fiche qu'il me reste. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver un autre club à nous. On va décraft, etc. Et je vais juste vous montrer ce qu'il y a généralement dans les caches. En tout cas, ce que je loot le plus. Et si jamais j'ai une petite idée, de toute façon, ça fait 17 minutes. C'est une petite vidéo courte. On va reprendre des potions. On va décraft les trucs inutiles. Voilà. Voilà, voilà. On va s'équiper de ceci et de ceci. Voilà, voilà. Donc du coup, on va ranger nos petites affaires dans le coffre. Tac, tac. Alors évidemment, ça, c'est pas sa place. Ça, encore moins. Ah, c'est la fatigue. Voilà, du coup, un petit unboxing de cette Néon Dragon Cash. Donc en fait, vous avez un parcours Néon Dragon Cash dans vos badges. Vous l'avez aussi pour l'Azulian, qui est toujours faisable. Mais ils vous font des Dragon Coins. Ou de la mob, enfin de l'Azulian Essence, je sais pas trop quoi. J'ai déjà réussi à avoir les deux premiers. Donc en consommé une et en consommé cinq. Là, je vais sur la dixième. Pour essayer d'avoir le super Néon Dragon Soul. Enfin, le super Néon Fleet Gling. Je sais pas trop comment on le prononce. J'espère que j'arriverai à l'avoir aujourd'hui. On espère. Donc voilà, des yeux, des yeux, des yeux, des yeux, des yeux du flux. Un Néon Dragon Soul. Super, moi j'en ai un pour vous le montrer. Et mille flux, putain. Ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal du tout. Parce que, en fait, c'est pas grave que vous obtenez du flux à la place de ça. Parce que ça, enfin, le Néon Dragon Soul. Parce que vous pouvez acheter les Néon Dragon Soul avec vos flux. Donc, moi, quand je vois Proc 1000 de flux, je suis tout aussi content. Par contre, là, les 500 milliards d'yeux qui m'ont donné, merci. Et je crois que tous les yeux que j'ai, c'est depuis que j'ai commencé ça. C'est abusé. Voilà, soit vous le consommez, comme ceci, tout simplement. Et vous êtes heureux parce que vous êtes à 8 sur 10, je crois. Je crois. Je suis plus sûr. J'ai oublié. Où est-ce que c'est ? Badge. Là. Ouais, 8 sur 10. Plus que 2. Donc, peut-être prochain. Si j'arrive à choper les 7. Donc, moi, sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. J'essaye d'y répondre tout le temps. En tout cas, quand je vois que c'est perdu. Enfin, il y a un gars qui a spamé. Donc, du coup, j'ai dû l'exclure. Je suis désolé pour toi, mon gars. Mais t'es venu en moins de 5 minutes. J'ai eu, je crois, 10 commentaires. Est-ce que c'était pour ton parrainage ? Je sais pas trop quoi. Même moi, je me permets de pas trop en parler. En plus, j'ai vu que t'avais une chaîne, mon pote. Pourquoi est-ce que tu le fais pas sur ta chaîne ? Je trouve ça un petit peu bête que tu le fasses sur d'autres chaînes. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je vous dis à tous. Bon jeu. Bonne chance pour vos farms. Bonne chance pour le Mastery 30. Normalement, avec le guide de pêche, ça devrait vous aider énormément. Même si ça prend un peu plus de temps. Au moins, vous avez déjà tout ça de fait. Et puis, c'est que du bénéfique avec vos persos à monter. Ça sera plus simple. Sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner si vous tombez par hasard ici. N'hésitez pas à liker et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Un petit like, un petit commentaire pour me dire que vous m'aimez ou que vous m'aimez pas, etc. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada